Bonjour tout le monde, le but de cette vidéo est de vous montrer l'utilisation d'Intellity pour la création de projets contenant plusieurs classes et comment organiser ces différentes classes sous forme de package. Un package c'est en fait un répertoire dans lequel on va organiser, c'est une sorte de répertoire dans lequel on va organiser nos classes. Comme on l'a vu pour le scanner qui se trouve dans le package java.utile ou bien pour la classe string qui se trouve dans le package java.lang. Donc ces paquets là ils sont là juste pour organiser nos classes et pour pouvoir les retrouver plus facilement et ça permet aussi de séparer les classes et ne pas les avoir le tout dans un même package, dans un même emplacement. Donc pour faire ça nous allons prendre à titre d'exemple des packages pour la création des laboratoires et un autre package pour l'évaluation d'unité d'apprentissage numéro 1 que vous avez réalisé. Donc pour commencer nous allons faire tout d'abord la création d'un nouveau projet, new project. Bien sûr c'est un projet java et on n'a pas de template comme d'habitude on va lui donner un nom et par exemple vidéo java et on clique sur finish voilà notre projet il a été créé. Donc comme d'habitude la structure du projet n'a pas changé vous avez votre répertoire src qui va contenir la source de votre projet. Donc au lieu de créer une nouvelle classe on va faire quoi ? On va faire un nouveau bouton droit, nouveau et on va faire le package. Donc on va créer un premier package. Le premier package par exemple on va l'appeler laboratoire. Généralement les noms de package sont tous en minuscule. Donc laboratoire et au sein du laboratoire on va créer un autre package qu'on va appeler lab 1 pour le laboratoire numéro 1. Vous avez remarqué ici qu'il y aura laboratoire.lab1 c'est comme si vous avez un répertoire qui s'appelle laboratoire à l'intérieur duquel vous allez avoir un autre répertoire qui s'appelle lab 1. Donc on clique toujours sur nouveau, new package et là on va changer le lab 1 par lab 2. Remarquez qu'est ce qui va se passer maintenant. Vous allez avoir le package laboratoire sous lequel vous allez avoir laboratoire 1 et laboratoire 2. Donc nous on est arrivé actuellement au laboratoire numéro 4 pour les lab 3 et ensuite new package lab 4. Donc on est arrivé au laboratoire numéro 4. Pour le laboratoire numéro 4, si vous avez lu l'énoncé, vous allez trouver que vous avez 4 ou bien 7 exercices à développer. Donc c'est exercice 1. Vous avez votre exercice 1 qui a été créé à l'intérieur de lab 4. Comment je peux savoir dans le code que exercice 1 appartient au package laboratoire 4 qui se trouve sous le package laboratoire. Tout simplement, lorsque vous allez ouvrir votre classe exercice 1, vous allez retrouver en haut, package laboratoire point lab 4. Donc ça permet de dire quoi cette instruction ? Ça permet de dire que votre classe exercice 1, elle appartient au package qui s'appelle laboratoire point laboratoire 4. Donc ça appartient au package laboratoire point lab 4 qui se trouve sous le package laboratoire. La même chose pour les autres exercices. Donc comme vous l'avez vu, nous avons maintenant créé nos 7 classes pour le laboratoire numéro 4. Vous pouvez les rendre visibles ou bien les rendre invisibles juste en appuyant sur cette flèche. C'est un arbre que vous pouvez rendre visible ou invisible quand vous voulez. Donc là, le laboratoire 4, il est rempli, le laboratoire 1, 2, 3, vous pouvez faire aussi la même chose. Nous allons maintenant créer un nouveau package qui va représenter les évaluations. On va l'appeler évaluation. Et pour les évaluations, nous allons faire, nous avons un autre package. Nous avons l'évaluation du groupe 10, l'évaluation du groupe 10, l'évaluation du groupe 30, l'évaluation du groupe 40. Voilà. Et après, bien sûr, dans chaque évaluation, nous allons créer, dans chaque package, nous allons créer les classes qui représentent. Vous avez deux exercices. On va faire exercice 1 et exercice numéro 2. La même chose pour l'évaluation 2. Et là, vous remarquez que je peux utiliser le même nom de classe, exercice 1. Et vous voyez que l'exercice 1, il se trouve dans évaluation 10 et évaluation 20. Est-ce que le programme, il est capable de reconnaître quel exercice ? Oui. Comment ? En connaissant le chemin qui se trouve en haut. En connaissant le package auquel il appartient, je peux facilement accéder à la classe en question. Comme vous l'avez compris, vous pouvez terminer le reste pour l'évaluation 30 et l'évaluation 40. Chacun possède deux exercices. Vous pouvez les créer facilement. De cette façon, vous avez organisé votre projet. Et moi, je vous recommanderais de garder un même projet dans lequel vous allez développer tous les laboratoires, tous les exemples de cours. Organisez-le de cette façon. Comme ça, la navigation va être facile et vous pouvez vous retrouver très, très rapidement. Et vous n'aurez pas à créer de projet à chaque fois que vous allez faire une classe. Vous allez créer un nouveau projet. Ça, c'est une très, très mauvaise technique. Gardez un seul projet. Organisez-le sous forme de package et vous avez votre travail qui se trouve en un seul emplacement que vous pouvez récupérer à tout moment. Donc, je remercie pour votre attention et on se voit dans la vidéo prochaine.